Céline était ravie d'avoir enfin son propre bébé. À mesure que la date de l'accouchement approchait, elle évitait tout ce qui pouvait les mettre en danger, elle et son bébé. Peu de temps avant la date prévue, elle a dû être emmenée d'urgence à l'hôpital, car elle souffrait énormément. À son arrivée, le médecin a fait une découverte choquante qui l'a amenée à appeler les flics. L'histoire de Céline a commencé lorsqu'elle a quitté l'université. C'est à ce moment-là qu'elle a rencontré son mari, Joe. Ce dernier était un étudiant de troisième cycle qui terminait son programme. Pour eux, ça a été le coup de foudre. Ils ont su dès le début de leur relation qu'ils passeraient le reste de leur vie ensemble. Ils sont sortis ensemble pendant quelques années et un jour, Joe a fait sa demande et Céline a accepté comme on peut s'y attendre. Le couple était heureux de se marier et tous deux ont décidé d'attendre un an avant d'essayer d'avoir des enfants. Leur amour est devenu plus fort et très vite, ils avaient déjà passé un an ensemble. Comme ils l'avaient prévu, ils ont commencé à essayer d'avoir des enfants. Des mois de déception se sont transformés en une année et bientôt, ils ont passé deux ans à essayer d'avoir des enfants. Ils étaient tristes et ils ont décidé de se rendre à un hôpital traitant l'infertilité pour obtenir un avis médical sur les raisons pour lesquelles Céline n'arrivait pas à concevoir. Après plusieurs tests, il s'est avéré que Joe avait un faible nombre de spermatozoïdes. Le couple s'est reproché de ne pas s'être rendu plus tôt à l'hôpital et s'est réjoui lorsque le médecin leur a dit que Joe pouvait prendre des médicaments pour augmenter le nombre de ses spermatozoïdes. Joe a pris les médicaments comme il se devait et il a attendu le résultat. Après plusieurs tentatives infructueuses, il a obtenu des résultats positifs. Au départ, lorsque Céline a remarqué les symptômes, elle a cru qu'il s'agissait d'une maladie car ce n'était pas la première fois qu'elle pensait être enceinte. Elle a pris des médicaments en vente libre pour éviter les nausées, mais son état ne s'est pas amélioré. Sans grand optimisme, elle a décidé de faire un test de grossesse. Elle a acheté un kit de grossesse au supermarché et s'est cachée dans les toilettes pour le faire. Elle ne voulait pas regarder le résultat de peur d'être déçue, mais lorsqu'elle a finalement rassemblé le courage pour regarder, le test de grossesse était positif. Céline était aux anges et elle n'arrivait pas à croire qu'elle allait être mère. Elle a décidé de garder secret et le résultat du test jusqu'à ce qu'elle aille faire un test approprié à l'hôpital. C'était difficile de ne pas annoncer la nouvelle, mais elle l'a fait au cas où les résultats seraient négatifs. Le lendemain, elle s'est rendue à l'hôpital pour faire un test de grossesse et elle a découvert qu'elle était enceinte de 4 semaines. Elle est rapidement rentrée à la maison pour annoncer la bonne nouvelle à son mari. Ce dernier était aux anges et il n'a pas pu retenir ses larmes de joie. Après avoir célébré, Joe a dit à Céline qu'elle ne devait rien faire pendant toute la durée de la grossesse. Il lui a promis de subvenir à tous ses besoins et elle était ravie. Quelques mois plus tard, le couple est allé faire l'échographie pour connaître le sexe de leur bébé. Le médecin leur a révélé que c'était un garçon en bonne santé. Ils sont rentrés à la maison rayonnant de joie et ils ont commencé à compter les jours jusqu'à l'arrivée de leur petit garçon. Ils ont préparé une chambre pour leur enfant. Ils sont allés faire du shopping pour prendre plusieurs articles essentiels pour le bébé. Joe s'est assuré que sa femme se reposait suffisamment. Et à mesure que la date de l'accouchement approchait, Céline faisait des efforts supplémentaires pour s'assurer qu'elle et son bébé étaient en sécurité. Lorsque la grossesse a atteint 28 semaines, Céline a commencé à ressentir des douleurs, mais elle a exclu la possibilité qu'il s'agisse de douleurs liées à la grossesse. Mais une nuit, la douleur est devenue insupportable. Joe s'est réveillé en pleine nuit et il a entendu Céline gémir de douleur. Après avoir essayé en vain de la soulager, il l'a amenée à l'hôpital pour la faire examiner. À l'hôpital, les infirmières se sont occupées de Céline, mais elles ont découvert que le bébé ne devait pas encore naître. On lui a donné un médicament contre la douleur, mais on lui a demandé de voir le médecin pour mieux comprendre ce qui n'allait pas. Après des tests de diagnostic peu concluants, le médecin a procédé à une échographie. Ce qui s'est passé ensuite était choquant. Pendant que le médecin effectuait l'échographie, il a fait une découverte qu'il l'a tellement surpris qu'il a dû appeler la police. Avant que la police n'arrive, il a pris Joe à l'écart pour lui poser des questions sur l'éducation de sa femme, sans mentionner ce qu'il avait découvert. Joe a fait de son mieux pour répondre aux questions, mais le docteur n'était pas satisfait de ses réponses. Il a donc décidé de demander à Céline. Cette dernière ne s'est pas rendue compte que le médecin avait trouvé quelque chose de particulier dans son corps. Lorsque le médecin est venu lui poser des questions relatives à son passé, elle a répondu sans cacher aucun détail. Après un certain temps, les policiers sont arrivés. Lorsque le médecin leur a dit ce qu'il avait trouvé dans le corps de Céline, les futurs parents étaient déconcertés. Ils n'avaient jamais entendu parler d'une telle chose trouvée dans le corps d'une personne. Ils n'avaient vu cela que dans des films. La police a demandé si l'objet dans le corps de Céline pouvait lui faire du mal, mais le docteur ne pouvait pas donner de réponse explicite, car ce n'était pas lui qui avait inséré l'objet dans le corps de Céline. À cause de la discussion continue entre la police et le médecin, le couple a soupçonné que quelque chose n'allait pas. Joe est allé voir le médecin et a exigé qu'on lui dise ce qui n'allait pas avec sa femme et son bébé. Le médecin s'est excusé de l'avoir privé d'informations et lui a assuré que son bébé et sa femme se portaient bien. Il lui a ensuite expliqué qu'il a appelé la police parce qu'il a trouvé un objet qui a pu être implanté illégalement dans le corps de Céline. En entendant cela, Joe s'est inquiété. Il a commencé à poser au médecin plusieurs questions sur l'objet mais celui-ci n'a pu répondre qu'à quelques-unes d'entre elles car ce n'était pas lui qui avait implanté l'objet. Le médecin lui a seulement conseillé de parler de l'objet à sa femme et de lui demander comment elle l'avait obtenu. L'objet trouvé dans le corps de Céline était une puce médicale. Lorsque John a parlé de la puce à sa femme, celle-ci était surprise. Elle ne pouvait pas dire comment la puce était arrivée là. Elle s'est inquiétée pour leur bébé car la puce aurait été trouvée près de son utérus. Mais le médecin lui a assuré que rien n'allait mettre la vie de son bébé en danger. Céline a commencé à se demander où elle a pu se faire implanter une puce médicale mais rien ne lui venait à l'esprit. Puis, soudain, elle s'est rappelée qu'elle avait participé à un essai clinique juste après le lycée. Son amie lui avait parlé de cet essai clinique disant qu'ils avaient besoin de personnes de son âge. La rémunération était intéressante et elle avait accepté. Sur le lieu de l'essai, on leur a demandé de signer un formulaire de consentement mais Céline et son amie ne l'avaient pas lu attentivement avant de le signer. Elles étaient enthousiastes à l'idée d'être payées pour utiliser des médicaments et recevoir des injections. Avant de leur administrer les médicaments et les injections, on leur a assuré que cela ne leur ferait pas de mal et n'aurait pas d'effet négatif sur leur santé. Comme promis, elles n'ont ressenti qu'un petit pincement à l'endroit où l'aiguille les avait piquées mais ce qui était étrange c'est qu'elles ont été injectées à l'estomac. Après l'injection, tout ce dont Céline s'est souvenu, c'était les organisateurs de l'essai clinique qui les a remerciés de s'être portés volontaires et ils leur ont payé les frais promis. Lorsque Céline a fini de raconter son histoire au médecin, à la police et à son mari, ils étaient tous convaincus que c'était là que la puce médicale avait été implantée. La police a demandé le nom de l'hôpital mais Céline a impliqué que l'essai n'avait pas eu lieu dans un hôpital mais dans un espace loué à cet effet. N'ayant rien à faire, les policiers sont partis et ils ont seulement suggéré au médecin de retirer la puce médicale car une puce médicale implantée illégalement n'a rien de rassurant. Le médecin a répondu qu'il n'allait l'enlever qu'après la naissance de l'enfant. Céline a été gardée à l'hôpital pour être surveillée et quelques semaines plus tard, son petit garçon est né et les parents étaient aux anges. Lorsque Céline a été assez forte pour subir une petite intervention chirurgicale, son estomac a été ouvert et la puce médicale a été retirée. L'objet a été immédiatement apporté à des experts pour obtenir plus d'informations. Les experts ont révélé que la puce n'était pas dangereuse car elle ne faisait que collecter des données sur l'état de santé de Céline après avoir pris le médicament qui lui avait été administré lors de l'essai clinique. Bien que le médicament soit resté inconnu, Céline était contente que la puce médicale n'ait causé aucun dommage malgré sa présence dans son corps pendant des années. Alors, que pensez-vous du fait de vous porter volontaire pour des essais médicaux ? Dites-le nous dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos prochaines histoires. Merci d'avoir regardé et à très bientôt pour une toute nouvelle vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada